Bonjour, ici Denis Breton pour Horizon Lussier. Me voici aujourd'hui devant une Sierra 3550 BH, une FIFUIL à deux chambres, on va voir ça un petit peu plus tard. Très belle FIFUIL, deux auvents, la roulotte est cachée pratiquement au complet. C'est quelque chose de vraiment le fun. Il y a quelque chose que je veux vous montrer que j'aime beaucoup de cette roulotte-là. Depuis quelques années, nous avons des marches autoportantes qui est très stable pour monter dessus, mais qui était un petit peu lourde quand on arrivait avec une quatre-marches. Ici, ils ont résolu le problème. Un doigt, c'est super facile. N'importe qui est capable de lever ou descendre la marche. C'est quelque chose de génial. Dans le devant de la FIFUIL, ici, comme toutes les FIFUIL, on retrouve un très grand rangement. C'est surtout l'impressionnante porte. La largeur de cette porte est vraiment large. Tout fini en prélade, c'est facile à nettoyer. Fini les tapis, une finition toute classifiée ici dans l'entrée pour quand il y a des petits dégâts d'eau ou n'importe quoi. Facile à nettoyer encore une fois. Lumière, on a un désactiveur pour la batterie. On aime ça beaucoup dans une roulotte maintenant. Et au fond, là-bas, on retrouve, bien sûr, le contrôle pour les jacks auto-nivelants. À l'arrière de notre FIFUIL, ici, on a une belle porte qui cache un beau grand frigidaire électrique pour les petits breuvages de camping. Ça peut être le fun, pratique surtout. Venez avec moi, on va aller visiter l'intérieur de cette belle roulotte. Aujourd'hui, nous allons regarder quelque chose de vraiment extraordinaire. une FIFUIL par la marque Sierra, une 3550 BH. Quelque chose de vraiment grand. Deux chambres, deux airs climatisées, deux salles de bain. C'est vraiment assez complet. Juste ici, à côté de moi, comme on peut voir, on a un très grand frigidaire. On entend souvent, quand on est en camping, qu'on manque d'espace. Ici, il y a beaucoup d'espace. Il y a même pensé faire deux tiroirs pour le frigidaire. C'est vraiment super. Les gens qui aiment cuisiner en roulant, en camping, vont adorer ça. Cette année, ils nous ont rajouté une extension de comptoir. Les comptoirs qui sont en surface dure, style Corian, c'est super bien. Mais avec l'extension, ça nous donne un petit plus qui va t'apprécier. À côté du poêle, ici, on peut voir un grand four. Souvent, dans les roulottes, on a un mini UFO. Ici, c'est très bien fait. Un micro-ondes de 30 pouces. Du rangement, quand même, à profusion, partout. On a rangement, rangement. On a au-dessus de la télé, ici. Dans les lots, on a du rangement. Ils ont même pensé nous mettre un sèche-vaisselle, ici, au-dessus de notre évier, qui est tout en stainless. Avec le devant stainless, c'est super bien. C'est beau. Avec une belle robinetterie. Tout ça, ici, c'est vraiment un coup de cœur pour un genre de féfouet. Vous êtes tanné de voir les portes d'armoire claquer avec vos ados? Ça ne se produira plus. Juste en face de notre cuisine, on a ici un très grand sofa, avec une belle qualité de... C'est un simili-cuir, bien sûr, mais c'est vraiment une belle qualité de tissu qu'on a là-dessus. Beaucoup de fenêtres. Très, très grandes, les fenêtres. C'est super bien. Tout accompagné, bien sûr, d'une toile pour avoir de l'intimité, l'asseoir. Les vitres sont teintées, bien sûr. Des belles lumières, des slides, donc, qui sont assez hauts, là. Personne ne va se cogner la tête, ici. Ça fait que ça devient un espace qui est gigantesque quand on est à l'intérieur. Quand on parlait d'espace de rangement, on a même un petit rangement, ici, illuminé, pour le garde-manger. C'est super bien, ça, encore une fois. Beaucoup de tiroirs. Souvent, il nous manque d'espace de rangement pour les tiroirs. Ici, ils en ont mis, même ici. Il y en avait d'autres, dans le côté de la cuisinière. Un petit vide-poche. Rangement supplémentaire, encore une fois. Au plafond, ça, on regarde, vite fait. C'est toutes des lumières au LED. On a un ventilateur, des belles lumières qui descendent au-dessus de l'îlot. C'est vraiment beau comme roulant. Dans l'extension, près de la table, Sierra a choisi d'enlever les tapis sur le plancher. Ils nous ont mis un beau vinyle. Ça fait que, fini les cochonneries qui vont tomber de la table, ça va toujours rester propre. Il y a beaucoup de mamans qui vont aimer ça. La table, à mon avis, c'est le temps qu'on arrive avec quelque chose comme ça. On n'a pas de pattes sous la table. Personne qui va se cogner des gogounes après les barreaux de pattes. C'est solide, c'est bien. Ils ont même pensé de nous faire un chargeur induction pour notre cellulaire. Et si on pèse comme dessus, on a même des prises USB. Ça, c'est quelque chose qui est le fun. Nous voici maintenant dans la chambre de visite de la 3550 BH de Sierra. C'est une chambre de visite, mais beaucoup plus spacieuse que beaucoup de chambres principales dans des roulottes. Si on revoit ici en haut, on a une belle mésaline où on peut coucher deux ou sinon trois enfants avec un très grand rangement avec deux portes. Bien sûr, une surface solide ici pour ne pas que les enfants tombent en bas. C'est une bonne idée. Et ils ont pensé de nous faire une vraie échelle. Ça fait que ça, ça va être apprécié de tout le monde, je pense. Dans le lit sous la mésaline pour les enfants, on a un lit Queen ici. Super bien, avec un matelas de qualité, quelque chose de vraiment bien. Ça fait que si les gens veulent faire chambre à port, avoir deux chambres complètes, on va dormir aussi bien ici que dans l'autre. Sinon, nos invités vont très bien dormir ou les enfants vont très bien dormir aussi parce qu'il y a de la place ici pour tout le monde. Ils ont même pensé nous faire un méga rangement avec des tiroirs de rangement. Ça, c'est vraiment intéressant. Et juste en face, on a une salle de bain privée pour la chambre de visite. La salle de bain pour les invités à sa propre porte extérieure. Ça fait qu'ils peuvent rentrer et sortir de leur chambre privée sans déranger les occupants principaux. Si on regarde juste à côté, dans notre salle de bain, on a une toilette ici. Pharmacie en bas, pharmacie en haut. Beaucoup de dégagement. Même la toilette est en porcelette. Dans la chambre principale de la 3550 BH de Sierra, première chose qu'on remarque, pas de marche dans nulle part. Tout est un plancher plat. On a beaucoup de dégagement pour la tête. Même le slide-out ici, au lieu d'être tout petit, ils l'ont vraiment monté à son extrême. Ça, c'est bien. Des belles lumières de contour. C'est vraiment joli. Des petites lumières de lecture encastrées. Des LED partout. Un deuxième air climatisé, bien sûr. On a un lit king ici. Pas queen, king. Ça fait que ça, c'est super bien. Des petites fenêtres de chaque côté pour avoir de l'air quand on dort. C'est super apprécié. On a même un petit dresser. Un petit roux pour mettre notre linge ici, qui est quand même très bien fait. Ça, c'est le fun. À l'avant, bien sûr, le total de la fifth wheel est en garde-robe. Il y a une place laveuse sécheuse. Les préparations sont déjà toutes rentrées pour ça. Sinon, on se retrouve avec beaucoup de rangements dans le fond du garde-robe. Très bien éclairés. C'est quelque chose de vraiment bien fait. La salle de bain de la 3550 BH de Sierra. Moi, j'aime ça beaucoup. Tout moulé d'un morceau, pas de joint. Ça fait que l'eau ne coulera pas dans les murs avec le temps. C'est quelque chose de vraiment bien. Ils ont pensé nous mettre un petit banc où on peut s'asseoir quand on prend une douche. C'est vraiment le fun. Même la place pour le savon est encastrée. C'est vraiment bien facile pour le nettoyage. La douche est amovible sur la hauteur. On peut jouer avec. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le petit skylight au plafond pour nous donner de l'espace et de la clarté dans la douche. On a un peu de rangement au-dessus de la toilette. Pharmacie en haut, en bas. Un petit rangement ici sur le côté. C'est assez complet pour une fifth wheel. Pour terminer, on peut dire que la 3550 BH de Sierra est une fifth wheel extraordinaire. Si on veut beaucoup de places, si on veut loger des gens, deux chambres séparées, c'est vraiment super. C'est confortable. Je ne sais pas pour vous. Moi, je vais faire du camping dans une roulotte comme ça. C'est sûr. Là-dessus, venez me rencontrer. Je m'appelle Denis Breton. Je travaille chez Horizon Lucie. Sous-titrage Société Radio-Canada